Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Néo Cacao. Aujourd'hui est l'épisode 2 de la question quel est l'idéal recherché dans une ganache pour un chocolatier. Dans l'épisode 1, nous avons parlé du goût dans les épées de dos. Dans l'épisode 2, nous allons parler plus de l'activité de l'eau dans une ganache, le AWm qui mesure cette activité d'eau, notre vision sur cela, et son utilisation dans le cadre d'une bonne analyse dans la ganache. C'est parti ! Alors, l'eau libre est un facteur important dans le développement des bactéries, des levures et des moisissures. Chaque produit alimentaire contient de l'eau libre. Il est donc indispensable de connaître la quantité de cette eau libre, tout en la mettant en perspective avec la température et le temps. C'est quoi l'eau libre ? La quantité totale d'eau contenue dans un produit est divisée en deux catégories. Un, c'est l'eau liée. C'est le cacao sec, le sucre, par exemple dans le cas de la ganache. Alors, nous en parlerons dans l'épisode 3, c'est un chapitre à part, l'eau liée. Et nous avons une deuxième partie, donc dans l'eau, c'est l'eau libre, qui est souvent mal maîtrisée et c'est elle qui influence la durée du vie du bonbon, d'un produit. Alors, le réflexe, vous savez, de mettre de la crème dans une ganache pour la rendre plus tendre, plus moelleuse, il faut comprendre qu'elle modifie la conservation de la ganache et le bonbon se conserve moins bien. Comment ça fonctionne ? Le AW mètre est une machine qui mesure par pression l'eau qui n'est pas liée. Cette mesure est peut-être lue de deux façons différentes. Alors, il y a l'échelle AW, c'est Activité Water en anglais, qui est correspondant, qui a une échelle de 0 à 1. 0, c'est un produit totalement sec. 1, c'est un produit qui contient que de l'eau sans matière sèche. Ou alors, on a le HRE, donc c'est Humidité Relative d'Équilibre. Donc, elle fonctionne d'une échelle de 0 à 100. 0, c'est toujours un produit sec. 100, c'est un produit qui contient que de l'eau. Ces deux échelles sont équivalentes, c'est juste de 0 à 1 et de 0 à 100. Elles sont simplement plus utilisées dans les pays anglo-saxons, pour le AW, et en Europe et donc en France, pour le HRE, Humidité Relative d'Équilibre. Nous avons expliqué tout cela dans le livre Néo Cacao, donc je ne vais pas en revenir dessus. Par contre, cette vidéo est plus dédiée à l'utilisation de cet appareil, car l'information donnée est souvent mal interprétée. C'est pour ça que je commence par ça, avant de parler de la conservation dans les prochaines vidéos. Alors, déjà, le choix de la machine. Il existe de nombreuses machines différentes. Nos tests sur la ganache nous ont amené à utiliser des machines qui ont la capacité la capacité de maintenir la température dans la chambre et de faire l'analyse par stabilisation. Alors, pourquoi ? Si la température n'est pas prise en compte, l'information est différente à chaque fois. La même ganache à plus 4, plus 17 ou plus 24 degrés n'aura pas le même AW. Nous avons pris le choix de la température chez le client. Comme ça, nous pouvons mesurer la ganache dans sa réelle situation. La stabilisation, une même ganache, alors quand je dis même ganache, c'est la recette alors, selon la méthode de mélange, la température du mélange, sa cristallisation, le poids de l'échantillon, sa structure modifie le AW. Donc, la prise de AW et sa mesure sont donc une interprétation de l'activité de l'eau d'un produit à une période donnée. L'information du AW ne correspond à rien si un protocole n'a pas été établi sur la réalisation de la ganache. Son homogénéation, sa cristallisation et sa stabilisation. Donc, la prise ne peut pas s'effectuer à chaud pour une ganache. Tout va encore changer durant sa stabilisation et sa cristallisation. Comprenez aussi que le AW n'est qu'une photographie d'un produit à un jour donné. Selon comme il a été stocké, la température, la formulation même de la recette. Le AW change constamment. Par exemple, le AW d'une ganache dans laquelle on a incorporé du chocolat qui contient du sucre et qu'on a incorporé du sucre, donc le professionnel a incorporé du sucre aussi dedans, sans anticristallisant. Ce sucre a peut-être lié une partie de l'eau les premiers jours, mais dans les jours suivants, le AW va remonter car le sucre va recristalliser et va rejeter cette eau qui sera libre maintenant et donc la conservation du bonbon va diminuer. Donc, elle va se conserver moins bien. Sans vouloir aller trop loin avec l'eau libre, il faut savoir que dans cette vidéo, il faut savoir que le AW ne se calcule pas mais se mesure selon une série de protocoles établis pour reproduire le même produit avec la même conservation du 1er janvier au 31 décembre. C'est le but de notre profession. Nous oscillons tous d'offrir à nos clients le meilleur produit et nous devons donc fournir la meilleure garantie de conservation dans un bonbon, sur toute la durée du vie du produit. Dans Neo-Cacao, nous expliquons encore différents problèmes liés à cette notion de AW. Et bien sûr, une solution simple, naturelle, économique, facile à mettre en production. Le AW, maître, est un bon outil utilisé par l'industrie depuis longtemps et applicable dans l'artisanat. Mais s'il est mal compris et s'il est mal interprété, nous envoyons une mauvaise information, un mauvais message aux professionnels et donc à nos clients. Le AW, maître, n'est pas obligatoire dans un laboratoire. Mais la réflexion de son utilisation et de son interprétation se pose. Si vous avez des questions encore sur l'AW, maître, je serai très heureux de pouvoir y répondre. Soit dans cette vidéo, soit vous pouvez nous écrire sur le site internet. En tout cas, avant d'utiliser la notion de AW, où vous obtenez une AW d'une machine, il faut bien comprendre comment est-ce que ceci a été pris en compte et comment vous avez mis en place cette AW. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour continuer donc notre question sur l'idéal de la ganache, sachez que nous sommes tous des explorateurs dans ce domaine et que l'exploration est à nouveau le point de départ. À bientôt dans une prochaine vidéo.